Le premier dirigeant, le capitaine de cette industrie vieille de 100 ans, qui est le Dakar Niger. Je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu, qui a la toute contingence, celui qui rend le possible possible, mais celui qui rend aussi l'impossible possible. Ici, on peut penser que l'impossible est devenu possible. Le ministre Mayasim Kamara, qui me fait l'amitié de m'accompagner ici, pour que je puisse lui livrer cet important ouvrage, pour le compte des deux gouvernements et des deux États, mais aussi le ministre Elhajou Mario, l'autre de mes grands frères, et l'ensemble du gouvernement du Sénégal, qui, je dois le dire, nous accompagne tous de leur soutien et de leur encouragement et de leur appui quotidien, puisque nous sommes en sous-activité, c'est le lieu de le dire. Chaque mois, le gouvernement du Sénégal continue de nous soutenir le temps que nous. Justement, mon challenge, c'est de ne plus recevoir cette subvention de l'État du Sénégal. C'est de pouvoir faire repartir les activités, même à une vitesse commerciale lente, mais une vitesse commerciale qui puisse permettre au chemin de fer de couvrir leurs charges de fonctionnement avant de pouvoir conclure de gros investissements avec les partenaires multilatéraux ou divers investisseurs privés nationaux et internationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada